bonjour à tous on va essayer ensemble de dans le cadre de prépa live et de cet examen droit des obligations vous avez eu dernièrement on va essayer ensemble de voir quels sont les points qui auraient dû être abordés et je tiens tout d'abord titre introductif à vous expliquer que et à préciser que ce n'est pas une correction officielle bien entendu je ne suis pas le rédacteur du sujet je n'ai pas participé à l'élaboration à la réflexion je n'ai pas de responsabilité en lien avec l'élaboration la préparation la réflexion qui pourrait traiter de ce sujet donc nécessairement l'objectif c'est c'est surtout de de traiter des différentes questions et de voir ce qu'on pouvait attendre de vous sans que cela soit une correction officielle autre point important il ya probablement d'autres hypothèses qui pourraient être abordés on peut pas couvrir l'ensemble du sujet vous allez voir surtout que le sujet est assez est assez ouvert maintenant on arrive à deviner intuitivement quelles sont les questions principales qu'il fallait qu'il fallait aborder enfin autre thème important le barème puisque cela va être assez variable mais quand on regarde le votre cas pratique on voit bien qu'il ya un barème qui correspond essentiellement au premier cas pratique 12 points et puis 4 et 4 mais avec très souvent parfois et des réductions de deux points si jamais vous rendez une copie qui est un chiffon ou alors vous faites énormément de fautes d'orthographe de grammaire c'est un élément qui peut être pris en considération je ne sais pas de quelle manière ça va être noté mais cela n'est pas exclu et puis n'oubliez pas ce qui compte c'est pas de donner la réponse parce que vous pourriez éventuellement avoir l'impression après cette correction d'avoir bien réussi mais l'objectif c'est d'avoir des réponses claires rigoureuses argumenter avec une présentation des règles applicables de coller au fait de reprendre les faits pertinents et de conclure sur la position qui serait la plus la plus la plus pertinente enfin ce que je vais vous présenter sera probablement plus long que ce qu'on attendait de vous dans le cadre de l'examen peut-être plus détaillé que ce qu'on attendait de vous dans le cadre de l'examen mais là encore c'est surtout ce sont surtout les points les problèmes que vous auriez dû aborder qui sont importants et qu'on va essayer de traiter ensemble alors on est en live donc vous pouvez participer effectivement taper dans vos mains si vous voulez c'est arrêté le cerf et faire d'un table dans tes mains c'est l'une des réflexions qui est faite a priori si vous n'êtes pas allé à l'examen oui si vous y êtes allé vous avez encore une petite chance on va voir après la correction ce que ça peut donner bon maintenant si vous prenez votre cas pratique vous avez de manière assez simple un trois séries de fait qui se distingue et donc vous allez avoir trois parties dans votre consultation vous allez traiter successivement chacun des problèmes qui ont été abordés le premier c'est toute cette question du logiciel qui ne correspond pas exactement aux besoins du cabinet d'avocats le deuxième c'est la question de la responsabilité pour toutes ces informations qui étaient sur le cloud sur le nuage et qui a priori aurait été exploité par des par des pirates et puis le dernier c'est la responsabilité éventuellement de de ces avocats de cette société en tout cas l'avocat à l'égard des salariés donc des tiers dans l'opération qui ont vu certaines informations personnelles divulguées et la question est de savoir si on peut engager la responsabilité sur quel fondement donc on va voir que tout ça tourne essentiellement autour du droit des contrats d'abord et après quelques éléments de droit de la responsabilité et beaucoup d'informations directement tirés de la réforme opérée par l'ordonnance du 10 février 2016 et on va voir également dans quelle mesure la loi de ratification pourrait être applicable alors on va immédiatement commencer par par le premier cas et on attend de vous dans ce premier cas que par une petite introduction et bien vous rappeliez brièvement les faits alors faut pas réécrire l'intitulé ça a strictement aucun intérêt mais essayez justement de peut-être pas de qualifier juridiquement tout de suite vous allez comprendre pourquoi parce que c'est peut-être une question à part entière mais de rappeler brièvement le problème qui se pose aussi bien sur le plan factuel que sur le plan juridique donc là on a un contrat qui a été conclu un contrat de qui a pour objet l'installation d'un logiciel pour gérer les factures d'un cabinet d'avocats on précise que ce contrat s'accompagne d'un contrat de maintenance alors s'agit-il d'un seul contrat dans lequel on aurait une multitude d'obligations aussi bien logiciel auquel on rattache accessoirement le contrat de maintenance ou s'agit-il et c'est le cas le plus fréquemment et c'est peut-être l'hypothèse sur laquelle on veut vous amener plutôt deux contrats donc un contrat ayant pour objet le logiciel et un contrat de maintenance ce qui permettrait vous le verrez permettra par la suite de raisonner en termes d'anéantissement cascade des contrats si l'un est anéanti est ce qui entraîne par voie de conséquence caducité éventuellement du contrat de maintenance donc vous voyez l'intérêt ici de rappeler les faits et rappeler ce point rappelez également que on insiste beaucoup sur l'existence de conditions générales puisqu'il est question de clause tirée de conditions générales vous devrez donc vous interroger mais on le rappelle brièvement dans les faits on n'a pas besoin d'aborder la question juridique pour l'instant mais gardez en tête que vous devrez par la suite vous demandez si vous avez affaire à un contrat d'adhésion et ce contrat d'adhésion autoriserait peut-être à raisonner en termes de clauses abusives c'est un point qu'on abordera par la suite ce que vous devez brièvement rappeler également dans les faits c'est que le contrat qui a été en tout cas pour ce qui est de la prestation l'objet et du prix a été négocié probablement les restes notamment les conditions générales ne l'ont pas été donc ça c'est un point sur lequel on reviendra quoi qu'il en soit ce contrat n'est pas adapté aux besoins de la société puisque il ne comptabilise que des heures ou des mille heures mais ne comptabilise pas lors de la facturation les 15 minutes les quarts d'heure et donc c'est la raison pour laquelle naît un litige ou indifférent en tout cas pour l'instant entre la société d'avocats et l'entreprise qui fournit le logiciel et le contrat de maintenance alors lorsque vous abordez ce cas pratique il y a une question générale qui est posée et le premier réflexe qu'il faut avoir c'est répondre aux questions je sais ça a l'air stupide de dire ça simplement parfois on a tendance à vouloir répondre de manière globale à un cas pratique alors que la question est très précise vous oriente et vous devez en priorité tenter de répondre précisément aux questions qui vous sont posées alors après que vous alliez plus loin en abordant d'autres questions accessoires ou qui vous amène à d'autres problématiques pourquoi pas il faut d'abord répondre aux questions quand vous prenez le cas on vous dit que la borlex vous interroge sur les moyens dont elle dispose face à cette situation et là vous avez trois cas qui sont liés les uns aux autres vous allez voir mais trois cas trois questions qui méritent d'être traité distinctement tout cas c'est la première intuition que vous allez avoir soit pour obtenir la livraison sans couche supplémentaire d'un logiciel adapté donc c'est une première réponse qu'il faudra apporter soit par le recours à toute autre solution de remplacement c'est une deuxième hypothèse qu'il faudra aborder ou toute voie de droit et là on essaiera d'aller un tout petit peu plus loin pour voir ce que l'on peut obtenir avec d'autres 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 moyens et d'autres d'autres prétentions maintenant je sais que je vais devoir répondre directement à ces trois questions mais avant de pouvoir y répondre il y a des questions préalables qui va falloir traiter donc si je veux être sûr de ne pas passer à côté d'un certain nombre de questions qui constituent la toile de fond en réalité de votre raisonnement vous allez devoir commencer cette première partie sur la question du logiciel par des questions préalables et ces questions préalables elles vous sont suggérées il n'y a pas de questions directes il y a une première question qui est celle du droit transitoire sur la base de quelle disposition je vais raisonner et je vais résoudre ce cas pratique est ce que c'est le droit ancien est ce que c'est droit intermédiaire est ce que c'est droit nouveau c'est quelque chose qu'on avait évoqué dans le cadre de préfalle donc on va voir comment on va régler cette question départ et puis une deuxième question qui est celle de la qualification juridique du contrat puisqu'on verra où ce contrat là le contrat de logiciel et le contrat de maintenance qu'il a qui l'accompagne eh bien en fonction de sa qualification juridique vous allez pouvoir multiplier les moyens permettant de donner pleinement satisfaction à celui à celui qui vous consulte donc si sur cette première partie sur le logiciel je traite des questions préalables la première question c'est de savoir quel est le droit applicable et là on attendait de vous que vous rappeliez les grands principes on a ici des faits qui nous indique le contrat où les contrats ont été conclues printemps 2018 donc nécessairement après le 1er octobre 2016 c'est une évidence et avant le 30 septembre 2018 pourquoi je vous dis ça parce que si vous prenez l'article 9 et c'est ce qu'il fallait dire dans le cas pratique l'article 9 de l'ordonnance du 10 février 2016 elle explique bien que tout fait ou acte accompli avant le 1er octobre 2016 est soumis aux droits anciens sauf exception mais ça qui nous intéresse pas et les dispositions nouvelles sont applicables pour tout acte nous fait accompli à partir du 1er octobre 2016 donc a priori c'est bien l'ordonnance du 10 février 2016 qu'on va pouvoir appliquer et donc les nouvelles dispositions du code civil relative aux droits des obligations maintenant l'autre question qui va se poser c'est est ce que je peux envisager d'appliquer les dispositions nouvelles de la loi de ratification vous le savez cette loi a apporté des apportés des modifications substantielles et notamment concernant les clauses abusives et les contrats d'adhésion puisque a priori c'est peut-être une question qu'il faudra traiter eh bien on a tout intérêt justement à s'interroger sur la possibilité d'appliquer la loi de ratification or lorsqu'on prend la loi de ratification elle nous précise bien que les modifications substantielles qui sont apportées ne sont applicables qu'à partir du 1er octobre 2018 donc a priori et c'est ma conclusion préalable je vais devoir résoudre ce cas pratique à la lumière de l'ordonnance du 10 février 2016 mais je n'appliquerai pas les modifications substantielles qui ont été apportées par la loi de ratification du 20 avril 2018 sauf que vous pouvez tempérer vos propos en expliquant que le juge et la cour de cassation autorise les juges du flon à le faire les juges peuvent interpréter le droit ancien mais également le droit intermédiaire celui de l'ordonnance du 10 février 2016 à la lumière du droit nouveau et donc à la lumière de la loi de ratification on sait que la cour de cassation l'a précisé pour le droit ancien par rapport au droit intermédiaire de l'ordonnance du 10 février 2016 et la cour de cassation avait précisé dans un arrêt de chambre mixte 24 février 2017 puis par la suite un arrêt de la première chambre civile du 20 septembre 2017 et un autre de la chambre sociale du 21 septembre 2017 qu'on pouvait éventuellement faire évoluer le droit ancien à la lumière du droit nouveau s'inspirer ainsi du droit nouveau pour interpréter le droit ancien en tout cas c'est une possibilité je ne suis pas certain que ça puisse aboutir en l'espèce et moi c'est quelque chose que vous pouviez en l'espèce invoquer et probablement c'est quelque chose qui aurait été qui pourrait être valorisé pourquoi vous allez comprendre lorsque j'aborderai le deuxième point concernant les questions préalables c'est la nature juridique du contrat litigieux alors on a ici un contrat et on vous explique que apparemment il ya une offre qu'il ya une négociation du prix qu'il ya une négociation de la prestation mais on fait par la suite référence à une clause des conditions générales au terme de laquelle et je cite cette clause toute intervention supplémentaire quelle qu'en soit la cause et or le cas de maintenance sera l'objet d'une nouvelle rémunération alors ici la question que vous allez devoir résoudre c'est de savoir s'il s'agit d'un contrat d'adhésion a priori si je considère que c'est l'ordonnance du 10 février 2016 qui est applicable on a une définition du contrat d'adhésion qui figure à l'article 1110 aligné à 2 le contrat d'adhésion est défini la manière suivante en tout cas c'est comme ça que vous devriez aborder les choses il s'agit d'un contrat qui comporte des conditions générales soustraite à la négociation est déterminé à l'avance par l'une des parties donc les conditions générales on pas définition précise un ensemble de clauses qui viennent organiser encadrer aménager l'exécution du contrat on a également déterminé à l'avance par l'une des parties c'est à dire pas nécessairement rédigé mais d'une certaine manière l'une des parties apporte globalement l'ensemble de ces conditions générales de manière unilatérale et soustraite à la négociation c'est à dire qu'il n'y avait pas de possibilité de négociation alors la question qui se pose à l'époque qui se posait qui se pose encore c'est qui devra prouver cela qui devra prouver que les conditions générales étaient soumises à la négociation ou soustraite à toute négociation c'est peut-être là l'enjeu du du débat en tout cas voilà la définition qui était donnée auparavant et au regard de cette définition celle de l'ordonnance du 10 février 2016 eh bien le contrat que vous avez dans votre cas pratique on ne peut pas exclure de manière catégorique la qualification de contrat d'adhésion alors certes le prix a été négocié apparemment une offre a été faite on a discuté du logiciel de ce qu'il pourrait faire et du contrat de maintenance mais à vrai dire le fait que des éléments particuliers des éléments essentiels fassent l'objet d'une négociation n'emporte pas nécessairement exclusion de la qualification de contrat d'adhésion si je reprends la définition de l'article 110 à lignée à 2 on peut parfaitement considéré que le contrat litigieux et bien un contrat d'adhésion parce qu'il y a des conditions générales le terme est utilisé expressément que ces conditions générales à aucun moment on nous précise qu'elles ont pu faire l'objet d'une négociation après tout dépendra de qui doit en apporter la preuve mais on peut pas exclure là encore une fois de manière catégorique la qualification de contrat d'adhésion et rien n'exclut que ce contrat soit déterminé à l'avance par l'une des partie la société d'informatique comme d'ailleurs c'est très souvent le cas en pratique les sociétés d'informatique sont plutôt les dominants notamment lorsque il propose une prestation très spécifique à des cabinets d'avocats et on pourrait parfaitement ici défendre la qualification de contrat d'adhésion alors à mon sens en tout cas c'est un élément qu'il faudra faire valoir ce qui nous permettra on le verra par la suite d'invoquer éventuellement la qualification de clause abusive en tout cas de discuter de la qualification de clause abusive indépendamment de ça on va également s'interroger ici sur la possibilité de faire valoir les la nouvelle définition qui est proposée par la loi de ratification du du 20 avril 2018 puisque l'article 110 à lignée à 2 ne définit plus les contrats d'adhésion comme des conditions générales se serait à la négociation et déterminé avance par l'une des parties mais comme un ensemble de clause non négociable déterminé à l'avance par l'une des parties et précise dans l'article 1171 que seuls les clauses non négociable déterminé à l'avance par l'une des parties et qui créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties peuvent être réputés non écrites si je prends cette nouvelle définition bien à mon sens mais je crois que la même question se pose au regard de l'ordonnance mais on peut considérer qu'on a bien ici à faire un ensemble de clauses alors il n'y en a pas qu'une seule on en reverra une autre dans le deuxième deuxième cas pratique mais ce que je veux dire c'est qu'on a bien un ensemble de clauses encore faut-il le prouver non négociable là encore il faudra le prouver et on s'interroge encore aujourd'hui sur qui aura la charge de la preuve est déterminé à l'avance par l'une des parties c'est le même élément que j'ai évoqué tout à l'heure donc au regard de la première ou de la deuxième définition de toute manière je ne crois pas qu'on puisse exclure de manière absolue la qualification des contrats d'adhésion on peut en discuter on peut en débattre mais vous ne devez absolument pas exposer dans votre cas pratique l'exclusion pure et simple d'une telle qualification donc au regard de ces deux questions préalables normalement l'ordonnance du 10 février 2016 est seule applicable mais il n'est pas exclu qu'un juge puisse inspirer de la ratification pour appliquer le droit intermédiaire quant à la qualification juridique du contrat on n'a pas suffisamment d'éléments mais certains éléments pourraient laisser penser qu'on a affaire à un contrat d'adhésion et pourrait justifier une telle qualification pour aller chercher au sein de ce contrat et bien certaines clauses abusives voilà à mon sens les questions préalables qui qui méritaient d'être traité avant de rentrer dans le vif du sujet dans un deuxième temps et le deuxième temps je voulais dit pour faire en sorte que le d'abord de ne rien oublier dans les questions qui vous sont posées et puis de finalement de prendre votre correcteur par la main d'une certaine manière et de bien lui montrer que vous n'avez rien oublié et que tout a été traité dans le détail je pense qu'il faut reprendre même si c'est un peu fictif mais reprendre les les trois hypothèses qui sont suggérés dans la question c'est d'abord d'abord la question de la livraison comment pourrais-je obtenir la livraison sans coût supplémentaire d'un logiciel adapté vous avez compris que le problème c'est que ce logiciel ne permet pas de comptabiliser et de facturer des prestations qui ne dure qu'un quart d'heure et donc l'objectif c'est de demander aux prestataires et bien d'adapter ce logiciel simplement lui en invoquant une clause considère que c'est quelque chose en plus par rapport au contrat qui a été conclu et nécessairement qui doit faire l'objet d'une rémunération donc c'est le premier point qu'on abordera le deuxième point qu'on abordera c'est de savoir s'il n'y a pas une possibilité de remplacement une solution de remplacement c'est ce qui est suggéré dans le deuxième point et puis le dernier voie de droit me permettra de manière assez ouverte et bien d'aborder des questions qui touchent à l'anéantissement du contrat et vous verrez qu'elle annuité peut-être de la résolution certainement et puis des questions d'indemnisation comment pourrais-je obtenir des dommages d'intérêt sur un fondement extra contractuel vous voyez cette partie est assez est assez dense alors commençons par la première question la question c'est obtenir la livraison de ce logiciel adapté sans coût supplémentaire alors pour qu'il n'y ait pas de coût supplémentaire logiquement quand vous prenez le cas pratique il faudrait d'abord essayer de faire tomber la clause parce que cette clause exclut toute possibilité d'adaptation sans une rémunération supplémentaire donc on va d'abord dans un premier temps et vous voyez en quoi c'est très rigoureux trouver les moyens et bien de d'anéantir cette clause ou de la priver d'efficacité une fois que j'aurai évoqué ces moyens qui probablement seront plus ou moins pertinents l'objectif n'étant pas de de trouver une solution miracle mais d'essayer de de trouver un certain nombre d'arguments les plus pertinents qui vont permettre de dire bon ben voilà quel fondement a le plus de chances d'aboutir le deuxième temps et bien c'est de savoir comment une fois que j'ai écarté cette clause je vais pouvoir obtenir cette livraison d'un logiciel adapté ce qui relève assez facilement vous l'avez compris de l'exécution forcée ça bug alors qu'est ce qui bug est ce que ça bug pour tout le monde où est ce que ça bug uniquement pour l'île pour les autres ça fonctionne ou pas si ça bug je peux demander au service informatique si vous laissez dix secondes apparemment le bug n'est pas général relancer peut-être l'appli apparemment pour les autres ça fonctionne et ici aucun problème alors je continue pour ce qui est justement de ce premier à première question comment je vais essayer de faire tomber cette clause dans ce cas là il va falloir que vous repreniez dans votre cas pratique tous les différents éléments pertinents les faits pertinents qui vont vous permettre de d'alimenter vos réponses quand je prends la clause donc je rappelle le contenu de la clause elle a l'air d'être rédigé de manière assez général puisqu'on vous dit que toute intervention supplémentaire quelle qu'en soit la cause est hors le cas de maintenance en quelle qu'en soit la cause c'est à dire que on se moque totalement de savoir si c'est une cause légitime légitime ou illégitime et la seule cas le seul cas où il y aurait une intervention qui ne donnerait pas lieu à une rémunération supplémentaire c'est la maintenance mais finalement la maintenance est l'objet d'un autre contrat la maintenance peut être entendu au sens très strict et il s'agit pas de remédier éventuellement à un vice de fabrication ou autre donc on peut se demander si en réalité la formule de cet article de cette clause pardon n'est pas trop large et si les effets de cette clause bien ne revient pas à déséquilibrer de manière excessive le contrat ou à vider le contrat de sa substance alors en même temps ce qu'il faut relever c'est que dans le cas pratique tout n'est pas négatif pour le co contractant puisqu'on va lui accorder une garantie légale d'une année supplémentaire donc ça montre bien que on a ici quand même une certaine contrepartie et puis au regard des tarifs eux aussi on négociait au départ autant autour de 100 000 100 000 euros pour le logiciel et 8000 euros par mois pour la maintenance et on se retrouve à 115 000 et 9500 bon ce sont des éléments qu'il faut prendre en considération justement pour voir s'il ya eu vraiment une sorte de de pression exercée sur le co contractant et si cette clause est vraiment une clause qui au regard de toutes les autres puisque c'est de cette manière qu'il faut apprécier permettrait de dire que le contrat est manifestement déséquilibré alors quels sont les moyens qui pourraient être sollicités pour faire tomber une clause le premier moyen auquel on pense c'est l'article 1170 nouveau du code civil qui précise que toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite on explique un petit peu cet article la substance de l'obligation essentielle bien ça renvoie finalement à toute la jurisprudence chrono poste auparavant c'est à dire ce qui fait la raison d'être du contrat c'est ce minimum sans lequel le contrat deviendrait une coquille vide et donc c'est l'obligation fondamentale il peut y en avoir plusieurs dans un contrat mais c'est l'obligation fondamentale est ce que on peut considérer ici que se référer une intervention supplémentaire en expliquant qu'il n'y aura pas de nouvelles rémunérations paille qui devrait y avoir une nouvelle rémunération dans l'hypothèse où il y aurait une nouvelle intervention est ce que cela prive le contrat de sa substance est ce que cette clause fait du contrat une coquille vide c'est peu probable c'est peu probable alors il est vrai qu'on va voir éventuellement la contester autrement mais au regard de cet article 1170 qui est vraiment dans la lignée de l'affaire chrono poste il faudrait vraiment une clause qui vient vider le contrat de sa substance ce qui n'est a priori pas le cas ici alors il est vrai que le contrat ne couvre pas la facturation des prestations d'un quart d'heure mais pour le reste le contrat facture rend service en tout cas au camion d'avocats pour toutes les autres factures d'une demi-heure ou d'une heure et donc on peut pas considérer en tout cas cette clause comme privant le contrat de toute substance peut-on néanmoins y voir une clause abusive il ya d'abord les hypothèses que l'on peut exclure l'article l 442 6 du code de commerce concerne les partenaires commerciaux les activités de distribution de production etc plusieurs fois et à plusieurs reprises la cour de cassation a considéré que cet article n'était pas applicable notamment à certains professionnels notamment les professions libérales donc il ya peu de chances que cet article l 442 6 du code de commerce puisse être sollicité pour pour cette hypothèse en revanche on va s'interroger sur l'application de l'article 1171 et l'article 1171 résonne en deux temps dans les contrats d'adhésion toute clause qui crée un déséquilibre significatif etc rappelez vous que on part du principe que c'est normalement l'ordonnance du 10 février 2016 qui s'applique donc la définition proposée dans l'article 110 à ligne à 2 et la rédaction de l'article 1171 avant la loi de ratification et dans ce cas là est ce un contrat d'adhésion mais on revient sur ce qu'on a dit au départ et on renvoie à ce qui a été traité dans la question préalable au regard des éléments qu'on a à notre disposition on pourrait défendre la qualification de contrat d'adhésion d'autant que la loi de ratification même si elle n'est pas applicable et bien laisse entendre que c'est une conception large du contrat d'adhésion qui a voulu être consacrée surtout par les députés et le gouvernement et les sénateurs finalement ont cédé sur ces définitions relativement large donc a priori faire référence à des conditions générales du moins un ensemble de clauses il faudra en l'espèce prouver que il s'agit de clauses de conditions générales soustraite à la négociation pour ce qui est l'ordonnance 2016 ou non négociable pour ce qui est de la loi de ratification en tout état de cause a priori on ne peut pas exclure de manière radicale la qualification de contrat d'adhésion et vous renvoyer un bien entendu vos éléments que vous avez traité dans un premier temps alors une fois que le contrat d'adhésion est retenu en tout cas c'est ce qu'il faudra faire valoir il faudra ensuite se demander si on a affaire à une clause abusive au regard de l'ordonnance du 10 février 2016 toutes les clauses du contrat d'adhésion donc y compris les clauses qui ont été négociées c'est en tout cas ce qui dominait comme interprétation à l'époque peuvent être déclarés abusives qu'est ce qu'une clause abusive c'est une clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des partis première chose que l'on peut dire c'est que il ya un faisceau d'indices que les juges utilisent pour essayer d'identifier des clauses abusives et pour l'article 1171 et bien ce faisceau d'indices est celui qui a été dégagé en droit de la consommation et en droit commercial et c'est en s'inspirant de ce qui a été rendu en droit de la consommation et en droit commercial qu'on va pouvoir identifier en droit commun ce que pourrait être une clause abusive c'est à dire l'absence de réciprocité l'absence de contrepartie des pouvoirs exorbitants voire potestatifs accordé à l'une des parties le fait de déroger une règle supplétive est également pris en considération des clauses inhabituelles dans un secteur donné voilà un ensemble d'indices qui est souvent retenu par les juges alors au regard des circonstances quand on regarde notre cas pratique est ce qu'on peut considérer que cette clause est bien manque de réciprocité a priori il n'y a pas de réciprocité dans cette clause puisque c'est l'une des parties qui considèrent que de toute manière quelle que soit la nature de l'intervention et quelle qu'en soit la cause il y aura de toute manière une nouvelle rémunération donc on peut ici considérer qu'il ya peut-être une absence de réciprocité absence de contrepartie alors là ce n'est pas certain c'est vrai que le terme le prix n'est pas un prix préférentiel aucun aucun élément ne permet de penser mais on a tout de même une garantie légale qui a été étendue d'une année donc il n'y a rien en tout cas de déterminant permettant de constater un déséquilibre significatif au sein de ce contrat a priori voyez les éléments ne sont pas suffisamment probant pour pouvoir qualifier cette clause de clause abusive quant au dernier argument l'article 1171 oui mais ça évidemment demandez de traiter ça en trois heures je sais pas si vous venez d'arriver nabila c'est juste pour vous expliquer que moi je donne une correction qui va bien au delà de ce qu'on attendait de vous le jour de l'examen moi je suis là pour vous expliquer les différentes règles maintenant évidemment qu'il fallait être beaucoup plus succinct évidemment qu'il fallait se contenter de dire est-ce que l'article 1170 est applicable et bien a priori en l'espèce il faut qu'il y ait une clause qui vide de sa substance le contrat ce qui ne semble pas être le cas 1171 il faut un contrat d'adhésion au regard des définitions qui a été donnée précédemment on pourrait défendre l'existence d'un contrat d'adhésion au regard des clauses abusives il faut un déséquilibre significatif les éléments ne sont pas suffisamment déterminants pour dire qu'il ya vraiment un déséquilibre significatif voilà ce qu'on attendait pas plus maintenant moi je suis là pour vous expliquer et pour vous compreniez pourquoi parfois on considérera que vous n'avez pas abordé les bonnes questions où vous n'avez pas été suffisamment précis maintenant en trois heures on n'attend pas que vous donniez autant de détails que ce que je suis en train de vous donner c'est ce que je disais au départ mais peut-être que vous êtes arrivés en cours de route alors sur justement un autre argument c'est l'article 1171 aligné à 2 qui vous dit qu'en tout état de cause il ne peut pas y avoir de clauses abusives lorsque oui oui je vois les commentaires mais c'est l'objectif justement c'est que il y ait un dialogue et que vous puissiez poser des questions également si si vous le souhaitez mais il n'y a pas de problème je n'ai pas mal pris je trouve que vous avez votre réaction est tout à fait naturel et sachez que on n'attend pas de vous que vous donniez autant autant de détails mais n'hésitez pas à intervenir à faire des remarques ou à poser des questions au fur et à mesure de la présentation c'est l'objectif ensuite lorsque vous prenez donc l'article 1171 aligné à 2 vous avez justement une disposition qui précise que il n'y a pas de clause abusive lorsque la clause concerne la prestation l'objet de la prestation ou le prix et ici c'est un point qui peut être justement discuté est ce que cette clause en tant que telle qui porte sur l'objet même du contrat du contrat logiciel qui explique que toute intervention supplémentaire devra faire l'objet d'une rémunération est ce que ce n'est pas une clause qui toucherait à l'objet même de la prestation et au prix et de cette manière justifié qu'elle ne puisse pas être abordé ou apprécié sous l'angle des clauses abusives voilà un élément qui pourrait être invoqué alors la fixation unilatérale abusive du prix était-elle envisageable sachant que les parties ne s'étaient pas entendu sur le prix des prestations supplémentaires et que le contrat a été exécuté sur cette fixation unilatérale abusive du prix disons que c'est pas vraiment le problème ici puisque s'il y avait un élément supplémentaire une prestation supplémentaire il y aurait eu une éventuelle négociation donc à aucun moment le cas pratique ne vous laisse entendre qu'il ya ici une question de fixation unilatérale donc s'engager sur la question de la fixation unilatérale ça aurait été rajouté des faits et vous rajoutez finalement des éléments et des hypothèses qui n'avaient pas été envisagé par le cas pratique d'abord répondre aux questions et éventuellement cette hypothèse qui va bien plus loin que les faits aurait pu être envisagé mais c'est pas celle qui va être noté à mon sens alors je reprends sur les moyens de faire tomber cette clause on peut pas invoquer 1170 on peut pas invoquer 1171 en tout cas c'est très compliqué reste la bonne foi oui parce que l'article 1104 du code civil pose un principe de bonne foi que certains qualifient de principe directeur d'autres de principe général et qui pourrait être à l'origine tel qu'on l'avait découvert de manière casuistique mais dans certaines hypothèses dans la jurisprudence antérieure qui sera à l'origine d'un devoir devoir de loyauté renforcée devoir de collaboration devoir de coopération est ce qu'on ne peut pas sur la base de cela considérer que cette clause et bien est contraire à la bonne foi puisque dans un contrat aussi complexe qu'un contrat de logiciels avec maintenance où il ya une évolution des des besoins où il ya une adaptation nécessaire aux besoins de cocontractants est ce que la bonne foi ne devrait pas justifier une collaboration une une plus grande loyauté ce qui permettrait éventuellement de soutenir l'absence d'efficacité de cette clause parce qu'elle serait contraire à la bonne foi donc l'impossibilité de s'en prévaloir ce n'est pas une nullité mais l'impossibilité de s'en prévaloir alors il faudrait il aurait fallu ici aussi aller un tout petit peu plus loin est ce que en privant cette clause de tout effet est ce que c'est à une prérogative unilatérale qu'on s'adresse ou est ce que c'est à la substance même des droits et obligations des partis pourquoi je vous dis ça parce que depuis un arrêt de la chambre commerciale du 10 juillet 2007 la sanction en cas de manquement à la bonne foi c'est uniquement de priver d'efficacité une prérogative contractuelle mais en aucun cas on ne peut porter atteinte à la substance même des droits et obligations donc cette question aurait pu être abordé est ce que cette clause relève d'une prérogative ou relève davantage de la substance même des droits et obligations c'est une question la que la conclusion n'est pas déterminante mais c'est une question que vous auriez pu vous vous poser donc si cette clause pouvait éventuellement être mise de côté et si on pouvait alors dans un deuxième temps envisager l'exécution forcée c'est le deuxième temps du cas pratique on a des éléments même s'ils sont disputables permettant de soutenir que la clause puisse être mise de côté et on va maintenant s'interroger sur la possibilité d'une livraison forcée donc d'une exécution forcée le fait que la clause exclut toute intervention quelle que soit sa cause n'est pas à vider l'obligation de prestataire de sa substance c'est ce que j'ai évoqué juste avant nabila c'est une question qu'on peut se poser si ce n'est que à la fois c'est toute intervention supplémentaire quelle qu'en soit la clause quelle qu'en soit la cause pardon mais en même temps est ce que cette clause vient vraiment vider le contrat de la substance quelle est l'obligation essentielle c'est d'avoir un logiciel qui fournit une prestation la prestation étant la facturation des du temps de travail une demi heure et une heure il n'y a que les quarts d'heure qui ne sont pas comptabilisés est ce qu'on peut vraiment considérer que cette clause vide le contrat de sa substance on peut le défendre et il fallait le défendre mais de là à dire que avec certitude on a ici une clause qui prive de sa substance obligation essentielle c'est assez discutable je pense que la conclusion ne peut pas être catégorique corps c'est une hypothèse qu'il fallait évoquer mais il fallait discuter le caractère de la clause c'est d'ailleurs vite elle véritablement le contrat sa substance c'est plutôt discutable alors monsieur mais qui bonjour pouvez vous à l'aune de votre expérience de professeur correcteur nous donner votre avis quand un éventuel barème indicatif au sein des questions écoutez moi je sais pas de d'idées précises mais on sent bien quand même que le le gros du du sujet c'est toute la partie sur le logiciel ensuite pour le reste à mon sens on aura peut-être du 12 14 points sur le logiciel peut-être 6 ou 8 points pour le reste des des questions mais voilà je pense que c'est c'est quelque chose qui dépendra des correcteurs et de celui qui a fait qui a fait le sujet mais on sent bien tout de même que l'essentiel des questions c'est cette première partie sur sur le logiciel alors je continue ensuite il fallait envisager l'exécution forcée l'exécution forcée c'est l'article 1221 du code civil qui nous dit que l'exécution forcée en nature et de droit a pris mise en demeure et c'est la consécration finalement de la jurisprudence antérieure notamment un arrêt du 16 janvier 2007 qui avait rappelé que l'exécution forcée en nature était de droit donc cette exécution forcée en nature pourrait être demandée à la société à condition qu'on puisse exclure cette clause vous considérez que cette clause ne puisse pas faire obstacle à cette demande d'exécution forcée en tout cas c'est comme ça que le cas pratique est rédigé c'est ce qu'on attend de vous dans la présentation après est ce que est ce que dans la vraie vie ça va se passer comme ça ça j'en sais rien mais en tout cas c'est de cette manière qu'on voulait vous aborder les choses donc je tente d'écarter la clause d'abord et je réfléchis à l'exécution forcée ensuite l'obstacle à l'exécution forcée figure là aussi les deux obstacles figurent l'article 1221 sauf impossibilité alors est ce qu'on est dans un cas d'impossibilité juridique matérielle ou morale non a priori aucun élément dans le cas pratique nous permettent de le penser est ce qu'on est deuxième cas dans un cas de disproportion manifeste entre le coup pour son débiteur et l'intérêt pour le créancier non là encore aucun élément ne permet de penser donc a priori si j'arrive à exclure cette clause je devrais pouvoir demander l'exécution forcée en nature après mise en demeure alors là encore on pourrait même avant la demande d'exécution forcée qui se ferait en justice faire valoir l'exception d'une exécution et peut-être refuser de payer le prix de la maintenance en attendant justement que le la personne s'exécute dès lors qu'on arrive à défendre l'idée qui a une sorte d'indivisibilité entre entre les contrats on a d'ailleurs admis que l'exception d'une exécution puisse être invoquée dans un ensemble contractuel en raison d'une exécution d'un contrat de l'ensemble je pourrais faire valoir l'exception d'une exécution dans un autre contrat peut-être qu'on aurait pu faire valoir cet argument ici mais ce n'est pas en tout cas dans les faits n'est pas un élément déterminant alors la deuxième hypothèse qui est évoquée dans le cas pratique c'est aussi la possibilité d'avoir recours à une autre solution à une solution de remplacement dit le texte alors on pense ici immédiatement à l'article 1222 nouveau du code civil qui est la généralisée de la généralisation pardon la faculté de remplacement hors le juge qui existait autrefois uniquement pour les ventes commerciales on a des conditions qui sont posées à l'article 1222 il faut une mise en demeure préalable et ensuite il faut que ce remplacement soit fait lors des délais et un coût raisonnable donc voilà la possibilité de demander à un tiers et bien qu'il exécute la prestation à la place de la société ce qui paraît relativement important pour une un cabinet d'avocats ou une société quelconque qui a besoin d'une facturation régulière et qui pourrait donc justifier qu'elle aille voir un tiers on sait que les sommes qui ont été payés engagés seront remboursés devront être remboursés très souvent là en allant devant le juge nécessairement par le co-contractant qui aurait dû convenablement exécuté son obligation et éventuellement on peut demander en justice à ce que les sommes soit avancée par le co-contractant qui n'a pas convenablement exécuté ses obligations donc la deuxième hypothèse faculté d'emplacement on s'attendait à ce que vous évoquiez l'article 1222 du du code civil et puis quant aux autres voies et bien les autres voies de droit la voix vont vous laisser beaucoup plus de liberté et je pense que pour être sûr de ne rien oublier il faut évoquer deux séries d'hypothèses celles qui permettraient d'obtenir l'anéantissement du contrat et les hypothèses qui permettraient au moins au cabinet d'avocats d'obtenir une indemnisation alors une question mais posée concernant l'exécution forcée en attire n'était-il pas compliqué d'aller sur ce terrain étant donné qu'il n'est pas indiqué que le point névragique du litige les 15 minutes a été inclus dans les obligations dont la société facture en ligne et débitrice ben justement c'est tout le problème c'est que à partir du moment où vous concluez un contrat de logiciel qui est censé fournir un service de facturation il faut s'interroger sur le manquement à l'obligation de délivrance conforme et donc se demander si c'est 15 minutes faisait ou non partie du contrat donc si on prend si on prend les on verra ça avec l'obligation d'information juste après si on prend la clause et qu'on arrive à faire tomber cette clause on peut considérer que le les délivrances l'obligation délivrance conforme c'est de fournir un logiciel qui permet de prendre en charge toutes les facturations du cabinet d'avocats et donc normalement une société de logiciel qui c'est une société d'informatique qui s'est renseigné sur la manière de travailler des avocats et la manière de facturer des avocats à partir du moment où il ce job a été fait et bien la société aurait dû mettre en place un logiciel qui permet de couvrir ses quarts d'heure et on voit bien que les cabines d'avocats ont découvert ça au moment de l'exécution donc c'est au moment de l'exécution qu'ils sont rendus compte que le logiciel ne permettait pas de couvrir l'ensemble des factures qui allaient être dressées donc c'est pour ça que fallait pas trop insister mais vous avez raison de le dire est ce que les 15 minutes font partie du contrat il devrait faire partie de l'obligation délivrance conforme mais on a cette clause éventuellement qui pourrait y faire obstacle soit je fais tomber la clause et je me libère ce qui permet là de faire valoir l'exécution forcée en invoquant bien entendu et c'est peut-être le point que j'ai pas évoqué que ça serait pour un manquement à l'obligation délivrance conforme l'obligation que devait exécuter la société d'informatique c'était de permettre la gestion des factures de toutes les factures quelles que soient les circonstances ce qu'elle ne fait pas ici et donc de l'obliger par l'exécution forcée et bien adapter son logiciel pour répondre à la prestation donc oui vous avez raison votre réflexion est pertinente pour l'exécution par un tiers cela semble compliqué dans la mesure où le tiers ne pas avoir la main sur le logiciel sauf pour le cabinet à souscrire un autre contrat à charge pour le prestataire de rembourser oui oui mais c'est ça l'idée c'est que de toute manière le logiciel qui est fourni ne permet pas au regard du programme qui est mis à la disposition du cabinet de prendre en charge les quarts d'heure donc nécessairement il va falloir faire appel à un tiers et nécessairement ce tiers soit va pouvoir s'il a accès au programme combiné adapté ce programme soit mettre en place un nouveau logiciel et le surcoût de ce de ce contrat devra être pris en charge par le co-contractant donc c'est l'idée justement c'est dès lors que le prestataire ne veut pas s'exécuter et d'ailleurs que ce contrat bas pourrait éventuellement être sans aucun intérêt s'il ne facture pas s'il ne prend pas en charge la totalité des factures et bien c'est d'aller voir d'aller voir une tierce personne alors je continue sur ce point donc au delà des questions de l'exécution forcée et des voies de remplacement il ya également la question des autres voies de droit ce qui est une question ouverte et là vous aviez un peu plus de liberté mais à mon sens on s'attendait ce que vous évoquiez d'éventuelles causes d'anéantissement et des questions qui touchent à l'animation si je touche aux causes d'anéantissement est ce que je pouvais sur la base de vis qui touche à la formation du contrat remettre en cause la validité du contrat et obtenir la nullité on pense bien entendu ici à la nullité pour vice du consentement alors on va aller très vite parce qu'en réalité ces fondements sont assez difficiles à faire valoir est ce qu'on pourrait invoquer le dol par exemple est ce qu'il y aurait eu des mensonges ou un silence avec une intention de tromper qui justifierait au regard de l'article 137 du code civil la nullité du contrat c'est peu probable au regard des éléments aucun élément ne permet de dire qu'il ya une intention de tromper donc ce fondement est difficile est ce qu'on pourrait invoquer un abus d'état de dépendance et avec un contrat manifestement déséquilibré dont on aurait abusé d'un état dépendant son le co-contractant aurait abusé article 143 du code civil aucun élément ne permet de le penser j'insiste pas est ce qu'on pourrait obtenir la nullité sur le fondant de l'erreur erreur sur les qualités essentielles et on revient à ce que vous évoquez tout à l'heure est ce que on peut considérer que un logiciel qui gère toutes les factures du cabinet d'avocats eh bien c'est une qualité essentielle déterminante convenu et que ce n'est pas un motif qui devrait faire l'objet d'une clause particulière une clause express et l'entrée dans le champ contractuel est ce qu'on peut considérer que c'est une qualité essentielle déterminante c'est discutable encore une fois on revient sur le débat tout à l'heure est ce que dans les termes du contrat il était clairement précisé que ça ne pouvait couvrir qu'une partie justement des des factures et c'est ce sont les avocats et le cabinet qui n'a pas pris garde justement aux limites de ce logiciel ou est-ce que le logiciel n'était pas suffisamment très précis et normalement devrait prendre en charge l'ensemble de la facturation et dans ce cas là ça pourrait être un cas de nullité sur le fondant l'erreur en tout cas on voit bien que les vices du consentement c'est quand même pas le fondement le plus évident et la responsabilité contractuelle vous inquiétez pas je vais y arriver en tout cas extra contractuelle contractuelle c'est l'indemnisation ce que je vous ai dit pour les voies de droit la première hypothèse que l'on va aborder c'est celle de l'anéantissement ensuite pour aller au delà c'est l'inexécution et encore une fois l'inexécution ici c'est l'obligation de délivrance conforme c'est considéré que on a une obligation de résultat qui est cette obligation de délivrance conforme que le logiciel devrait prendre en charge toutes les factures et donc en fonction des prestations fournies par les avocats pas seulement celles qui couvrent une demi-heure ou une heure mais toutes les factures qui sont dressées par les avocats et à partir de là on pourrait justifier qu'il ya un manquement à cette obligation de résultat et donc les sanctions serait soit la résolution résolution par notification article 1226 avec toutes les règles une inexécution suffisamment grave on peut considérer que si l'essentiel du travail des avocats et bien c'est de pouvoir comptabiliser notamment du travail sur 15 minutes que ne prend pas en charge le logiciel on peut penser que c'est une exécution suffisamment grave tout ça mérite d'être débattu ensuite il faudrait respecter la procédure une mise en demeure préalable sauf urgence est ce qu'il n'y aurait pas ici urgence puisque le logiciel n'est pas adapté aux besoins de cabinet en tout cas si ce n'est pas le cas mise en demeure puis notification avec exposé les motifs et puis une éventuellement de saisine une éventuelle saisine du juge a posteriori sans donner de détails c'est le premier moyen ou alors opter tout simplement pour la résolution judiciaire et donc l'article 1229 du code civil et bien entendu en plus de la résolution par notification ou la résolution judiciaire éventuellement des dommages et intérêts pour le préjudice qui a été causé j'y arrive à l'enquement à l'obligation d'information et éventuellement une des dommages d'intérêt avec la réparation du dommage d'image économique dommage éventuellement morale et donc toutes ces catégories de dommages bien entendu dans le cadre si c'est dans le cadre contractuel n'oubliez pas la limite du caractère prévisible alors dernier point sur l'anéantissement et j'arrive ensuite à l'obligation d'information et même au devoir de conseil vous allez voir c'est le sort du contrat de maintenance si le contrat ayant pour objet le logiciel prend fin là on a bien des contrats qui sont interdépendants ils sont même conclu entre les mêmes parties il ya bien deux contrats on pourrait parfaitement considérer que l'anéantissement du contrat logiciel entraîne caducité du contrat de maintenance ça correspond à la jurisprudence antérieure ça correspond exactement à l'article 186 du code civil c'est à dire le cas d'interdépendance objectif puisque l'un des contrats disparaît et rend l'exécution de l'autre impossible avec la condition qui figure à l'unia 2 de connaissance de cet ensemble de contrats interdépendants et là on ne peut pas en douter puisque c'est entre les mêmes parties par conséquent s'il y a un anéantissement du contrat logiciel on peut parier il y aura anéantissement cascade du contrat de maintenance caducité du contrat de maintenance ce qui me permet maintenant après dans les voies de droit après avoir évoqué les cas où on pourrait anéantir contrat et bien les hypothèses on pourrait être indemnisé la première hypothèse c'est l'obligation précontractuelle d'information l'article 1112-1 nouveau du code civil avec son aligné à premier qui vous allez voir va nous permettre tout de suite de et bien de tempérer nos propos il faut nous dit la lignée à premier qu'on précise que chacun chacune des parties est tenue d'une obligation d'information à l'égard de l'autre une information qu'il connaît dont il connaît le caractère déterminant pour le co-contractant et c'est là justement que on va des on va discuter rappelons uniquement que pour ce manquement à l'obligation précontractuelle d'information la responsabilité serait extra contractuelle et c'est ici qu'on va se demander si on peut considérer que la société de logiciels connaissait justement cette spécificité de la facturation au quart d'heure est ce qu'elle connaissait le caractère déterminant également de cet élément ça devra être établi ça devrait être prouvé et c'est encore l'article 112-1 qui nous le dit prouvé par le cabinet d'avocats ces éléments là permettent de douter de l'efficacité de ce fondement qui est le manquement à l'obligation précontractuelle d'information cependant il y a mieux dans un contrat informatique il y a au delà de l'obligation précontractuelle d'information un devoir de conseil en effet depuis une quarantaine d'années le devoir de conseil dans les contrats informatiques est très lourd à la charge des sociétés informatiques et je vous donner toute une série d'arrêts et qui nous permettent de comprendre que c'était peut-être cet élément supplémentaire qui permettait d'aller au delà de la simple obligation précontractuelle d'information d'abord la responsabilité qui serait engagée en cas de manquement au devoir de conseil c'est une responsabilité contractuelle nous dit la jurisprudence les choses pourraient évoluer aujourd'hui je n'en sais rien mais en tout cas avant que l'article 112-1 apparaît n'apparaisse au sein du code civil le devoir de conseil était sanctionné par une responsabilité contractuelle les arrêts que je vais vous citer vont montrer que on est vraiment dans le sujet d'abord un arrêt la chambre commerciale du 17 mars 1980 qui nous dit que le prestataire informatique à l'obligation de procéder une étude sérieuse et préalable des besoins du co-contractant on est exactement dans cette situation parce que dans l'obligation précontractuelle d'information pourrait parfaitement dire que finalement le co-contractant aurait peut-être dû communiquer des éléments permettant de faire savoir à l'autre qu'il connaissait l'information et le caractère déterminant donc là dans le devoir de conseil on vous dit bien que c'est à lui de prendre l'initiative et de se renseigner de procéder une étude sérieuse et préalable autre arrêt la chambre commerciale 15 mai 2011 il ne faut pas mais estimer les besoins réels de son client cela aussi a été sanctionné je réponds à votre question immédiatement après avoir fini cette série de barret chambre commerciale 6 mai 2003 il doit s'enquérir des besoins spécifiques et nécessaire à la réalisation du projet et puis on a même des arrêts qui nous explique que même si l'utilisateur est un professionnel commercial 19 décembre 95 même si c'est un professionnel de l'informatique commercial 19 février 2008 il ya un devoir de conseil qui pèse sur la société d'informatique voilà les éléments qui permettent de dire que au regard du devoir de conseil on pourrait assez facilement engager la responsabilité contractuelle de la société alors vous me dites qui peut le plus peut le moins rien ne justifie que le ciel permette une facturation réelle surtout lorsqu'il s'agit d'un horaire d'avocat oui alors dans ce cas là on peut discuter pendant des heures là ça devient purement factuel le but est de débat des éléments juridiques et puis après pour tous ces éléments supplémentaires là c'est ce qui se passera dans la vraie vie et pourrait faire voir dans des conclusions mais généralement on essaye de passer par piller notamment en trois heures sur ces éléments je ne comprends pas pourquoi vous dites qu'il ya deux contrats dans le sujet a marqué un contrat 2 et 2 oui mais parce que justement on ne sait pas de quelle manière ça a été formulée très souvent en pratique soit vous avez un seul instrumentum à l'intérieur duquel vous avez un négociant sur le logiciel et un négociant sur le contrat de maintenance soit vous avez deux contrats distincts dans lequel on vous dit qu'il ya un contrat de logiciel et un contrat de maintenance maintenant c'est assez fréquent également le présenter comme ça mais quoi qu'il en soit soit vous considérez qu'il ya deux contrats et vous défendez l'interdépendance entre les contrats soit vous défendez l'existence d'obligations indivisibles et c'est l'obligation qui disparaît et qui entraîne disparition de d'autres obligations peu importe vous l'aider l'introduction dans la qualification des faits c'est savoir si on a affaire à deux contrats ou alors à un contrat avec deux obligations donc à partir de là le raisonnement est le même ce qu'on utilisera pas l'article 186 si on considère qu'un seul contrat avec des obligations indivisibles et on utilisera les autres dispositions mais qui sont que la consécration de la jurisprudence antérieure mais si vous évoquez les deux contrats c'est cette hypothèse qu'il faudrait évoquer donc comme on n'a pas de deux termes très précis même si on parle un contrat de et deux eh bien on peut encore discuter sur l'existence de deux contrats distincts et n'ont pas simplement d'un contrat avec deux obligations qui seraient indivisibles de manière le raisonnement est le même dans dans les deux cas je finis sur le le devoir de conseil on a également un devoir de mise en garde c'est à dire que on doit attirer l'attention du co-contractant sur les contraintes techniques sur la faisabilité du projet et ça ça a été rappelé par de multiples arrêts chambre commerciale 19 mai 98 première chambre civile 5 juillet 2001 l'objectif ici c'est pas de citer tous ces arrêts mais c'est que vous compreniez bien que a priori le devoir de conseil serait peut-être le le fondement le plus intéressant comment pouvez-vous pourrait-on savoir qu'il y avait un devoir de conseil renforcé pour les contrats informatiques parce que ça fait partie justement des hypothèses classiques en droit des contrats normalement quand vous avez un professionnel et que vous avez une chose complexe et la jurisprudence sur les logiciels c'est le truc hyper à la mode aujourd'hui et qui pose problème depuis une quarantaine d'années on sait que pour des des objets aussi complexe qu'un logiciel notamment là c'est probablement un progiciel il y a un devoir de conseil en plus de l'obligation d'information donc c'est quelque chose qu'on est censé savoir et qu'on retrouve d'ailleurs assez facilement si vous regardez dans le code civil on retrouve assez facilement cette question du devoir de conseil c'est un réflexe qu'on devrait avoir dès lors qu'il ya un contrat informatique voilà bon maintenant si vous l'avez pas évoqué c'est à mon sens un petit plus mais c'est quand même quelque chose qui permettait justement de contourner la difficulté de l'obligation précontractuelle d'information qui était de savoir si le co contractant donc la société informatique connaissait le caractère déterminant pour pour son contrat contractant bon voilà pour cette cette première partie sur le logiciel je vais essayer d'avancer un petit peu et on va évoquer dans un deuxième temps maintenant la question de la sécurité du nuage donc dans les les faits on vous explique que ces ennuis ne sont pas terminés que a priori des informations qui qui figurait sur sur le nuage ont été attaqués par des cyber pirates qui ont tout effacé et qui exige maintenant le le paiement d'une rançon on évoque également élément important vous devez souligner que la sécurité du nuage n'était pas effectué correctement donc ce qui laisse entendre qu'il y aurait une faute tout de même et par la suite la société qui voudra engager la responsabilité du prestataire et qui lui invoque une clause du préambule définissant la force majeure comme tout fait quelconque même prévisible en provenance de la nature ou de tout tiers sur lesquels l'entreprise n'a pas de pouvoir de contrôle et la question qui est posée ça semble si évident une fois que c'est dit oui ça je sais évidemment mais c'est sur les contrats informatiques c'est vraiment quelque chose que vous avez dû voir en droit des obligations même de manière succincte mais dans le droit des contrats spéciaux même c'est pas exactement le programme c'est quelque chose qu'on évoque en permanence alors la question c'est le client prépare une lettre en réplique en vue de laquelle il vous demande les éléments juridiques donc ici si on regarde la question c'est de savoir si je vais pouvoir engager la responsabilité de de mon prestataire est également faire tomber cette clause encore une fois qui est censé être une clause de force majeure conventionnelle alors avant de commencer il faut tout de suite rappeler que la sécurité du nuage c'est l'objet même du contrat et donc on a bien ici une obligation de deux résultats et on peut même insister ici sur le fait que c'est une obligation c'est même l'obligation essentielle de ce contrat voyez où je veux venir et ça on commence à le dire dès le départ qu'une clause vienne définir ce qui relève de la force majeure et qui viendrait compléter finalement la définition que donne l'article 1218 c'est également valable principe de liberté contractuelle force obligatoire du contrat 1102 1103 ça a déjà été admis auparavant à condition on verra que cette définition ne soit pas trop restrictive et ne viennent encore une fois vider le contrat de sa substance donc je pense qu'on peut ici raisonner en deux temps et d'abord se demander si cette clause qui définit la force majeure vous voyez ici de manière quand même relativement large est ce qu'elle ne peut pas être contesté d'abord la contester sur le fondement de l'article 1170 indépendamment de la qualification du contrat privé réputé non écrite une clause qui prive de sa substance obligation essentielle c'est applicable à tous les contrats voilà donc un élément qui pour nous pourrait être pourrait être intéressant alors pour ça il faudrait que la clause prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur or on a bien dit l'obligation essentielle de ce contrat c'est la sécurité si on a une clause dans laquelle on précise que dès lors que des personnes extérieures ou éventuellement provenance de la nature ou de tout tiers puisque c'est contre les tiers qu'on veut se protéger et bien l'entreprise ne sera pas responsable dès lors qu'elle n'a pas de pouvoir de contrôle et tout fait quelconque même prévisible on peut ici considérer comme ça avait déjà été admis en droit à la consommation même si ce n'est pas ici droit à la consommation mais on peut considérer que c'est une clause qui vient priver le contrat de toute sa substance puisqu'en même temps on paye une prestation pour avoir la sécurité et la société vous dit mais si un tiers venait justement à s'immiscer dans ce cloud ces nuages et vider éventuellement ce cloud eh bien il n'y aurait pas de responsabilité quand bien même il y aurait une on verra puisqu'on parle de tout fait quelconque quand bien il pourrait y avoir des défautes de part et d'autre donc sans aucun doute l'article 1170 ici permettrait de réputé non écrite cette clause alors est-ce qu'on pourrait également envisager l'article 1171 pourquoi pas il faudrait y voir un contrat d'adhésion qui serait la première étape et ensuite relever encore ces éléments absence de réciprocité pas de contrepartie il est vrai ici que c'est bizarre c'est bizarre d'avoir une clause dans laquelle la personne s'engage sans s'engager elle n'est pas vraiment contrebalancé par une contrepartie elle n'est pas réciproque si on pouvait retenir la qualification de contrat d'adhésion on pourrait parfaitement relever la qualification des clauses abusives le fait que la clause limite la force majeure quant à la prévisibilité est-il important sachant que le problème quant à la sécurité du neige ne relève pas de la force majeure définie par la clause car la société avait un contrôle sur la sécurité alors elle avait un contrôle sur la sécurité mais elle vous dit surtout de tout tiers sur lesquels l'entreprise n'a pas de pouvoir de contrôle je crois qu'on renvoie à l'entreprise sur lesquels on revoit par non au tiers donc elle évoque plutôt l'hypothèse où c'est un tiers qu'elle pourrait intervenir dans l'exécution du contrat qui serait à l'origine dès lors que c'est une personne extérieure et qu'elle n'aurait pas elle-même choisi ou sollicité comme ce traitant éventuellement je crois que c'est plutôt dans cet esprit là que cette question est évoqué mais quoi qu'il en soit quoi qu'il en soit vous allez voir on a d'autres éléments si on invoque l'article 170 on pourrait également invoquer les éléments qui permettait de priver d'efficacité cette clause notamment là vous l'avez évoqué nabila bravo la faute lourde l'article 1231 tiré 3 dans ce cas là la clause ne serait pas supprimé réputé d'un écrit mais privé d'efficacité parce que c'est une faute particulièrement grave confinant au dole et on peut effectivement considérer ici que il faudra l'établir bien entendu mais s'il ya une faute lourde si celle ci peut être peut être établi et bien on pourrait éventuellement engager sa responsabilité quand on vous dit la sécurité du nuage n'était pas effectué correctement voilà un élément qui permettrait éventuellement de le faire valoir autre point important oui une question faute pour manquement à l'obligation de résultat de sécurité alors oui mais en réalité on dit simplement manquement à l'obligation de résultat qui est pas vraiment une faute en tant que telle mais un manquement et une obligation contractuelle mais oui c'est un peu l'idée pas eu temps de traiter en trois heures malheureusement c'est pas très grave le fait que la clause se trouve dans le préambule chance-t-il quelque chose oui j'allais venir l'idée de savoir si ça fait partie du contrat ou pas a priori dès lors que vous avez un préambule on peut parfaitement partie considéré que c'est à l'intérieur du contrat il est assez fréquent que des éléments en figure dans le préambule on n'avait pas besoin d'insuster trop longtemps mais c'était pour savoir si cette clause avait une valeur contractuelle ou pas je pense que on peut ici considérer que ça une valeur contractuelle je pas certain qu'on attendait de vous que vous développiez cette question alors ensuite la responsabilité qui en découle puisqu'il y a manquement à une obligation de résultat qui est la sécurité qui est également une obligation essentielle c'est une responsabilité contractuelle cette responsabilité contractuelle pourrait justifier l'octroi de de dommages et intérêts puisque c'est essentiellement et si la réparation du préjudice donc préjudice économique préjudice morale et puis éventuellement d'autres catégories de préjudice en rappelant bien que seuls les dommages et intérêts prévisibles peuvent être peuvent être réparés en tout état de cause il faut également insister sur le fait que et ça c'est ce que j'ai pas évoqué mais le fait qu'il ya une faute de manière qui a été commise ici et il serait quand même trop simple que par cette cette clause très général on puisse échapper à toute obligation et notamment à l'obligation essentielle donc je récapitule pour être clair je dois faire tomber la clause et ensuite j'engage la responsabilité je la fais tomber sur 1170 c'est ce qui est plus évident je peux tenter la clause abusive également si j'arrive à prouver que c'est un contrat d'adhésion je pourrais invoquer la faute lourde privée d'efficacité de la cause en invoquant l'article 1231 tiré 3 quoi qu'il en soit en tout cas ici on a on a peu de chance de se voir opposer cette cette clause relative à la force majeure et puis le dernier dernier point je peux pas trop m'attarder puisque là il faut absolument que je finisse mais le dernier point est celui de de la responsabilité alors là faites très attention il s'agit de tiers les salariés qui n'ont rien à voir donc avec les parties et qui voudraient engager la responsabilité de du cabinet laborlex qui justement avait ces informations à sa disposition et qui ont été ensuite divulgués donc la question c'est est ce que les salariés tiers peuvent engager la responsabilité extra contractuelle en tout cas tel que c'est formulé c'est plutôt comme ça qu'il faut aborder de la société laborlex il faudrait invoquer dans un premier temps les faits générateurs quels seraient les faits générateurs qui pourraient justifier une action responsabilité extra contractuelle contre la société d'abord ce serait une responsabilité personnelle il faudrait établir une faute au sens de l'article 1240 du code civil est ce que laborlex a commis une faute alors que a priori on vous dit bien qu'elle a fait appel à une société que cette société c'est censé faire le job en tout cas rien en l'espèce et je ne traite que des faits générateurs pour l'instant rien dans l'espèce ne me permet de me permet de venir que la société a commis une une faute particulière ensuite est ce qu'on aurait pu invoquer la garde j'évoque tout après on verra ce qui pourrait être retenu mais c'est peu probable il faudrait évoquer le fait que ce serait une lab la borlex serait gardien du nuage alors on pense un peu à l'affaire oxygène liquide qu'il fallait évoquer la distinction entre la garde de la structure garde du comportement sauf que cette distinction elle est valable que pour les choses qui sont pourvu d'un dynamisme interne susceptible de se manifester dangereusement est ce que c'est vraiment le cas d'un cloud à nuages j'en doute je ne pense pas qu'on puisse raisonner en termes de responsabilité du gardien du fait de la chose en l'occurrence le fameux arrêt bout de choc oui mais dans l'hypothèse du du de la responsabilité il ya aussi le fait d'autrui est ce que je pourrais envisager la responsabilité de la borlex du fait de la société à laquelle elle a fait appel là aussi la responsabilité du fait d'autrui l'article 13 84 aligné à premier article 1242 aligné à premier n'est envisageable pour la jurisprudence que dans l'hypothèse d'une activité sportive avec un certain danger les clubs sportifs ou une personne dangereuse ou en danger qui dont on aurait accepté de d'organiser le mode de vie ce ne sont pas du tout les hypothèses sauf rare exception ne sont pas du tout les hypothèses qui correspondent à ce cas donc il ya peu de chance que ce soit le fait d'autrui si je retiens le fondement de la faute une faute éventuelle de la borlex qui aurait mal choisi peut-être le prestataire quoi qu'il en soit il va falloir ensuite dans un deuxième temps s'interroger sur le lien de causalité au regard du lien de causalité s'il ya eu divulgation de ces informations c'était pas uniquement par la faute de la borlex c'est essentiellement à cause des pirates et de la société prestataire informatique donc il ya d'autres personnes qui ont commis des fautes beaucoup plus graves ne pas avoir sécurisé comme ils auraient dû le faire le cloud les pirates qui par une infraction et bien on ont pris ces informations et donc si on retenait la responsabilité de la borlex il faudrait adopter une conception très large du lien de causalité et l'équivalence des conditions et cette équivalence des conditions est tout de même rarement admise mais si on l'admettait ce qui est peu probable eh bien on pourrait remonter très loin dans la chaîne causale et rattacher à la faute de la borlex qui se préjudice parce qu'il y a contribué vous voyez que c'est que ça va quand même aller très très loin sur le lien de causalité puis ensuite il ya un cas de force majeure est ce que l'intervention des pirates ne peut pas être considéré comme un fait du tiers imprévisible et irrésistible ou du moins s'il est prévisible comme tout acte de piraterie aujourd'hui eh bien les mesures nécessaires ont été prises pour éviter ce dommage si on reprend les définitions de la force majeure qui sont aujourd'hui consacrées il est vrai que en faisant appel à une société d'informatique qui était censé sécuriser ce cloud eh bien on peut dire que la borlex a pris les mesures qui permettait d'éviter et donc de se prévaloir de ce cas de force majeure donc au regard de la responsabilité la borlex on peut considérer que il est peu probable que cette responsabilité puisse être engagée voilà à peu près ce qu'on attendait de vous alors était ce une bonne idée de parler à la base de l'effet relatif des contrats pour l'exclure et noter qu'une faute contractuelle peut être invoquée par un tiers alors oui on peut on peut on peut l'évoquer c'est c'est pas exactement ce qui découle des faits mais on pouvait éventuellement essayer de démontrer que le manquement contractuel à l'égard c'est dans ce sens là que j'évoquais la faute le manquement contractuel à l'égard de la société à l'égard de la société du cabinet d'avocats qui est le manquement et l'obligation de résultats est ce que ce manquement contractuel pouvait valoir en soi faute extra contractuel alors on sait que depuis l'arrêt assemblée plénière du 6 octobre 2006 tout manquement contractuel vaut suffit à fonder une action en responsabilité extra contractuel sauf que la jurisprudence a par la suite distingué les obligations proprement contractuel et les devoirs qui vont au delà de la relation contractuel or ici on pouvait considérer que c'était une obligation proprement contractuel on pouvait défendre en tout cas cette idée et dire que probablement ce manquement est propre contrat informatique et qui ne pourrait pas valoir automatiquement faute extra contractuel il aurait fallu prouver une faute extra contractuel distinct du manquement contractuel maintenant comme c'est une jurisprudence qui est assez fluctuante on pouvait essayer de démontrer le contraire en dirant en disant que finalement une sécurité des données est une sécurité qui concerne tout à chacun que c'est un devoir général de sécurité et qu'un manquement un tel devoir de sécurité pourrait être invoquée éventuellement par des tiers notamment les salariés dont les données étaient concernées on pourrait éventuellement essayer de faire valoir justement ce raisonnement ce qui compte finalement c'est pas votre conclusion mais c'est la manière que vous avez de raisonner soit vous dit qu'il ya une distinction qui se dessine dans la jurisprudence entre les obligations proprement contractuel et les devoirs généraux soit éventuellement vous considérez qu'ici on est plus proche du devoir général de sécurité et finalement que ce manquement pourrait valoir faute délictuelle mais quoi qu'il en soit même si cette faute est établie eh bien on a toujours ce lien de causalité qui est relativement large si on l'admet parce que c'est l'équivalent des conditions et en tout état de cause cette force majeure qui permettrait éventuellement de d'échapper à une éventuelle action responsabilité faute contractuelle pour atteinte aux droits fondamentaux protection des données personnelles n'y a-t-il pas une obligation de protection qui pèse sur les employeurs basse et vous laissez un peu c'est un peu l'idée que je viens d'évoquer dire que est ce que cette idée de sécuriser des données personnelles ne relève pas davantage aujourd'hui avec le règlement rgpd ne relève pas davantage d'un devoir général de sécurité ce qui permettrait de justifier l'identité entre manquements contractuels et fautes extractons contractuelle je suis pas certain qu'on s'attendait à ce que vous évoquiez ces questions mais éventuellement est vrai que c'est un élément intéressant et quoi qu'il en soit ce qu'il ne fallait pas oublier c'était surtout le lien de causalité la force majeure qui rendait difficile la l'action responsabilité contre contrôler les employeurs pas c'est pas contre les employeurs puisqu'ici c'est la action responsabilité contre la borlex sur des informations personnelles relative aux salariés auxquels les clients du cabinet du cabinet était opposé donc ce sont des tiers fait attention sont pas les la reste ce n'est pas la responsabilité des employeurs à l'égard des salariés on n'est pas du tout dans cette problématique mais bien de causalité en responsabilité pour fautes n'en possible pas justement sur l'équivalent des conditions non pas toujours la cour de cassation n'a jamais consacré une théorie officielle sur la causalité adéquate ou l'équivalent des conditions il ya d'autres théories d'ailleurs qui sont qui existent mais il est vrai et c'est une tendance lorsque la responsabilité est recherchée sur le fondement de la faute les juges ont tendance à retenir l'équivalent des conditions lorsque la responsabilité recherchée sur un fondement autre que la faute une responsabilité plein droit on a tendance à plutôt retenir la causalité adéquate mais ce n'est qu'une tendance et il est vrai qu'aujourd'hui l'équivalent des conditions n'est pas toujours admise même lorsqu'il ya une faute surtout lorsque vous avez dans la chaîne causale et bien des acteurs qui ont commis une faute plus grave ou plus importante que la personne contre laquelle vous voudriez engager une action en responsabilité donc ce n'est qu'une tendance et c'est pas du tout une règle une règle automatique la force majeure pourrait également être invoquée dans le cas d'une responsabilité de la garde absolument c'est une responsabilité de plein droit si par extraordinaire puisque franchement je pense pas que la garde puisse être invoquée mais si par extraordinaire la garde était retenue et bien c'est une responsabilité de plein droit et elle peut on peut s'en exonérer totalement en invoquant un cas de force majeure donc bien entendu ça vaudrait dans tous les cas merci prébaro je ne sais pas pourquoi vous dites merci prébaro peut-être merci prépa live mais pour le reste ça n'engage que vous donc voilà où c'était un merci prébaro de manière ironique mais sans point d'exclamation à la fin bon je ne sais pas la villa en tout cas je pense avoir répondu à l'ensemble de vos questions est ce que vous auriez d'autres d'autres questions sur ces trois thèmes oui c'est assez dense il ya beaucoup de choses à voir le cas pratique si vous avez un malaise dans le cas pratique c'est vrai que le cas pratique est rédigé un peu comme on pourrait vous exposer les faits dans une vraie affaire c'est à dire que ça va un peu dans tous les sens on a l'impression que ça rentre pas exactement les cases on sait pas vraiment dans quelle mesure il faut ou pas exclure la clause c'est gênant mais je crois que c'est volontaire le but étant que vous compreniez que dans la vraie vie ça rentre jamais dans les cases et c'est à vous d'essayer peut-être parfois de simplifier les faits de gommer ce qui est d'un peu spécifique pour essayer de dégager les hypothèses principales et d'y répondre dans votre cas pratique pourriez vous élaborer des corrections pour votre prépa ça ça dépend de la prépa parce que l'équivalence des conditions et le fondement de 1240 selon eux non c'est pas ça c'est que l'idée et qui avait été en fait développée par madame binet dans son traité c'est que les juges ont tendance à vouloir rééquilibrer la balance si vous devez prouver une faute c'est plus difficile de prouver le fait générateur donc on va vous rendre plus facile la preuve du lien de causalité en admettant l'équivalence des conditions si c'est une responsabilité plein droit vous n'avez pas à prouver la faute donc c'est plus simple et donc on va vous compliquer la tâche en rééquilibrant la balance en vous demandant justement de de prouver un lien de causalité plus restreint c'est plus dans cet esprit là mais il n'y a pas de règle automatique l'année prochaine serait génial d'avoir des corrigés en live pour savoir comment répondre oui ça serait même l'idéal d'avoir le corrigé même avant du sujet qui vous serez de qui vous serez donné mais sincèrement c'est formulé de manière gênante mais globalement on arrivait intuitivement à trouver l'essentiel des l'essentiel des questions et je pense peu que pour la plupart d'entre vous si vous avez travaillé la réforme du droit des obligations vous avez dû retomber sur l'essentiel de des problèmes alors le devoir de conseil c'est un peu particulier certes mais pour le reste la résolution l'exécution forcée les clauses abusives la clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle la bonne fois la faute lourde vous voyez tout ça ou les responsabilités contractuelles faire tomber la clause encore une fois tout ça c'était des choses que vous pouviez envisager en trois heures voilà maintenant on va attendre de voir les résultats vous découragez pas et puis si c'est pas pour cette année ça sera pour l'année prochaine vous êtes pour la plupart d'entre vous relativement jeune courage ça viendra si c'est vraiment le métier que vous voulez faire je suis sûr que vous y arriverez voilà je vous remercie de votre attention et je vous souhaite bon courage pour la suite et à une prochaine fois au revoir